Il faut juste se rappeler que l'ANC, le parti de Nelson Mandela, qui est arrivé au pouvoir en 1994, et Nelson Mandela lui-même, ont été sur la liste noire des terroristes du gouvernement américain pendant très longtemps. C'est d'ailleurs Condoleezza Rice à l'époque qui a déclaré sous le gouvernement gauche qu'il était gêné en 2008, en fêté à ce moment-là le 90e anniversaire de Nelson Mandela, que Nelson Mandela était obligé encore de demander des autorisations pour arriver aux États-Unis, y compris l'ANC qui était au pouvoir. Je peux encore citer le cas des dirigeants de l'UPC, qui a été empoisonné à Genève. La déclaration à la suite de cet empoisonnement du dirigeant de l'UPC, Ernest Wandier, a déclaré, après l'empoisonnement du leader de l'UPC, de leur leader, qu'il a déclaré que nous croyons à la neutralité helvétique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas plus en sécurité en Occident, en dépit des discours sur les droits de l'homme, la démocratie, toute liberté en Occident est conditionnée, est relative et est contrôlée par rapport aux intérêts des Occidentaux. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de Gros de Savoie qui portera sur le panafricanisme face aux dictatures. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, Messieurs, Enda Djogen Nasseni. Vous êtes président de la Ligue panafricaine Oumoja Congo. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, Christian Perrin. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis très heureux de revenir à nouveau sur ce plateau qui est le mien. Merci. En tout cas, merci de votre disponibilité. Mesdames, Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois sur Télart TV, soyez donc les bienvenus. Moi, c'est Christian Perrin. Je vous invite donc à liker, à partager cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, mais aussi à parfaire notre référencement. Monsieur Enda Djogen Nasseni, je vous rappelais tout à l'heure, vous êtes président de la Ligue panafricaine Oumoja Congo. Vous savez probablement, comme tout le monde d'ailleurs, que depuis un certain moment, l'épée d'Amoclès pèse de plus en plus sur les panafricanistes. Doit-on rappeler que Nathalie Young, une de grandes figures du panafricanisme, a été interdite de séjour en France ? Et ensuite, nous avons aussi suivi l'annulation du visa de circulation d'un activiste des droits de l'homme, Michael Zoghi. Et le communiqué du secrétariat d'État américain qui blacklistait deux grandes figures du panafricanisme, notamment Mme Nathalie Gilliam et Kenny Seba. Et pas plus tard qu'avant-hier, nous suivions sur les réseaux sociaux comment le professeur Franklin Yamsi, une des grandes figures aussi du panafricanisme, qui se plaignait d'être harcelé par son ministre de tutelle. Est-ce une surprise pour vous ? Bon, merci beaucoup Christian Perrin. Avant de s'exprimer sur cette question, je voudrais d'abord marquer ma solidarité à tous les frères et toutes les sœurs qui sont aujourd'hui la cible des représailles à la fois françaises, américaines, etc. Il faut marquer cette solidarité parce que quand on est militant, on sait ce que cette condition exige. beaucoup de sacrifices, souvent des impacts dans nos vies sociales, pardon, aussi jusqu'au niveau professionnel. Et si en plus de cela, vous avez des puissances qui commencent à vous identifier comme des cibles, on imagine dans le quotidien, ça devient très compliqué. Donc au-delà du traitement que nous pouvons faire de l'actualité, je pense qu'il est important de marquer notre solidarité. En tout cas, à l'endroit des frères et des sœurs qui sont victimes de cela. Maintenant, surpris, je ne pense pas. Lorsqu'on est un minimum informé sur le panafricanisme, on sait que le panafricanisme, en tant qu'idéologie politique, est une menace pour l'hégémonie occidentale, notamment sur le continent africain. Il y a quelques années, une dizaine d'années à peu près, un rapport des renseignements français qui avait fuité, dans lequel il était très bien écrit que le panafricanisme est le prochain, en tout cas le nationalisme africain, c'est le prochain danger qui guette les intérêts occidentaux sur le continent africain. Donc je voudrais rassurer les uns et les autres pour dire qu'en effet, nous sommes à l'ère de l'information, du combat informationnel. Ce qui arrive à nos frères, à nos sœurs, ce n'est pas nouveau. On peut remonter un peu plus loin. Je ne sais pas si tout le monde est informé de la situation. Il faut juste se rappeler que l'ANC, le parti de Nelson Mandela, qui est arrivé au pouvoir en 1994, et Nelson Mandela lui-même, ont été sur la liste noire des terroristes du gouvernement américain pendant très longtemps. Alors il faut juste s'imaginer que le monde du XXe siècle, qui a été structuré après la Deuxième Guerre mondiale, notamment contre le nazisme, les vainqueurs de cette époque ont quand même eu ce courage de sanctionner les militants et les organisations qui combattaient l'équivalent du nazisme, c'est-à-dire l'apartheid. Et c'est en 2008 qu'on a supprimé Nelson Mandela et l'ANC sur la liste noire des terroristes par le gouvernement américain. Et il faut juste se rappeler que de 1994 jusqu'en 2008, chaque dirigeant de l'ANC qui était amené à se déplacer aux États-Unis, il fallait une autorisation spéciale du département des affaires étrangères. C'est d'ailleurs Condéli Sarraïs à l'époque qui a déclaré, sous le gouvernement Bush, qu'il était gêné en 2008, en fêtant à ce moment-là le 90e anniversaire de Nelson Mandela, que Nelson Mandela était obligé encore de demander des autorisations pour arriver aux États-Unis, y compris l'ANC qui était au pouvoir. Alors, ça pose la question de la morale. Lorsqu'on dit aujourd'hui que quand vous soutenez la Russie, donc vous êtes dans l'axe du mal, par les mêmes personnes hier qui ont gêné, plus que gêné, qui ont mis des entraves au travers des routes des mouvements de libération comme l'ANC ou des personnalités comme Nelson Mandela, si on a un peu de recul historique, on peut se poser la question où se trouve la morale dans tout ça. Pas plus loin que ça, on peut aussi rappeler que beaucoup d'opposants africains, dans l'époque assez récente, lorsqu'ils sont traqués par les gouvernements, les régimes dictatureux africains, qu'ils se retrouvent dans les pays voisins, cherchant à rejoindre Paris, ils sont souvent obligés de signer des pactes avec les ambassadeurs pour leur délivrer le visa, donc les pactes de silence, pour bénéficier de la protection française, mais à condition de vous taire, il ne peut arriver à Paris. J'en veux pour preuve le cas du dirigeant politique, en tout cas leader politique thiadien, à l'époque c'était Yorongar Garnéji, qui à l'époque, ses amis Kouchner ont dû intervenir pour qu'il sorte du thiad, et nous nous sommes retrouvés d'ailleurs avec lui dans une réunion politique en France, et il nous a expliqué qu'il ne pouvait pas parler plus que ça, parce qu'il avait quand même bénéficié du visa français. Donc, ce genre de choses continue, je peux encore citer le cas des dirigeants de l'UPC, qui a été empoisonné à Genève. La déclaration à la suite de cet empoisonnement du dirigeant de l'UPC d'Ernest Ouandier a déclaré, après l'empoisonnement du leader de l'UPC, de leur leader, il a déclaré que nous croyons à la neutralité helvétique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas plus en sécurité en Occident, en dépit des discours sur les droits de l'homme, la démocratie, toute liberté en Occident est conditionnée, est relative et est contrôlée par rapport aux intérêts des Occidentaux. On peut aller encore plus loin, Aminata Traoré, qui est une intellectuelle du Mali, il n'y a pas très longtemps, elle a eu beaucoup de difficultés pour rentrer en France. Pour quelles raisons ? Parce qu'elle avait développé des thèses qui remettaient en cause le narratif du discours français dans le cas spécifique du Mali. Je finirai par une histoire aussi beaucoup plus simple, enfin, beaucoup plus proche de nous, du Congo-Brazzaville, notamment le leader centrafricain qui est décédé, le professeur Abel Gumba, qui était aussi sur la liste noire. Abel Gumba était le successeur de Barthelieu Boganda, lui aussi il a été empêché après la tragédie qui a frappé l'Oubangui-Chari, Boganda a été assassiné le 29 mars 1959, et Abel Gumba, qui devait le succéder au pouvoir, a été empêché de prendre le pouvoir, alors que c'était le meilleur élément centrafricain, un panafricaniste formé, les mains de Barthelieu Boganda, pour donner le pouvoir à David Daco, qui reviendra plus tard dans les soutes de l'avion français après avoir encore défait Bokassa. Donc bref, c'est pour dire aux frères et aux serbes que peut-être qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça prend une certaine résonance, mais il faut bien se rendre compte que beaucoup d'opposants africains, même quand ils sont à Paris, sur place à Paris, sont obligés quelquefois de marchander l'accueil qu'ils auraient réservé contre le silence, contre les dictatures africaines. Oui, mais M. Enda Djogen, c'est pour autant dire que nous sommes là toujours dans la logique du principe du mal et du bien, l'axe du mal et du bien, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas de leur camp, vous représentez une menace, parce qu'ici, le prétexte souvent mis en exergue, c'est qu'ils seraient des agents d'influence russe en Afrique. Tout ceci doit être remis en question. Quand on dit l'axe du mal ou l'axe du bien, cela dépend en amont dans quel camp on se situe par rapport à ses intérêts. Si on devrait considérer que la souveraineté des peuples, c'est le bien, en théorie, ceux qui défendent l'autodétermination des peuples sont normalement dans l'axe du bien. J'ai pris le cas notamment de Nelson Mandela, qui est une figure iconique que tout le monde reconnaît, devrait être située systématiquement dans l'axe du bien. Mais ce n'est pas le cas. L'axe du bien aujourd'hui est défini en fonction de ses propres intérêts. On peut d'ailleurs se poser la question, pourquoi la France, qui est en Europe occidentale, et les États-Unis, qui est dans le continent américain, sont en alliance ou sont en résonance sur cette question ? C'est la meilleure preuve pour les jeunes qui nous suivent. de ce qu'on appelle le concept occident. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, lorsqu'on regarde les choses de plus près, que Kémy Seba, Nathalie Ambe, Franklin Yamsi et bien d'autres, qui critiquent les positions françaises, c'est-à-dire que les positions politiques françaises, et non pas la France ou les Français de façon générale, soient associées aux intérêts américains. Donc, on comprend bien qu'il y a un intérêt qui lie les États-Unis et la France, mais pas que, c'est-à-dire que l'Europe occidentale et les États-Unis contre le reste du monde. On devrait plutôt considérer que c'est un problème français, ou français et africain, ou africain-français, et regarder si les États-Unis ne pouvaient pas jouer un rôle de médiateur, etc., etc., pour dire mais qu'est-ce qui se passe entre la France et, par exemple, les activistes pour aller vite, africains. Non, ce n'est pas le cas. Les États-Unis s'allient directement sur les positions françaises, ce qui trahit, justement, ce que je viens de dire. Oui, mais est-ce que là, on peut parler, finalement, d'une coalition franco-américaine contre ces pan-africanistes, parce que rien ne justifie qu'aujourd'hui, les États-Unis puissent s'allier sur la France, sur cette question. Lorsque nous suivons, bon, sur les réseaux sociaux, évidemment, on voit bien les pan-africanistes en train de dénoncer, comme vous venez de le rappeler, d'ailleurs, tout à l'heure, la politique française en Afrique. Il faut que les choses soient claires. Et rarement, vous les entendrez s'en prendre à la politique américaine en Afrique. C'est vraiment rare. Alors, aujourd'hui, il y a comme cette coalition qui vient de naître et qui, quelque part, les observateurs se posent la question pourquoi les États-Unis s'allient sur la France. Est-ce une coalition, finalement, qui est mise en place pour traquer les pan-africanistes ? À mon avis, je pense que cette coalition n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Je pense que l'histoire nous permet d'avoir un éclairage là-dessus. Il faut rappeler que Patrice Lombard a été assassiné par une coalition belgo-americano-francée française. Le Congo-Brazaville à côté a servi de base arrière au passage des militaires français, américains, qui rejoignaient Léopold, Léopoldville à l'époque. Le Mumba n'avait rien fait aux Américains et aux Français. Il avait simplement demandé à ce que l'indépendance politique soit accompagnée de l'indépendance économique et que l'unité du Congo prévalait sur tout le reste. Et cela a posé problème. Donc, il y a eu une coalition belgo-americano-française contre le Mumba. D'ailleurs, dans très peu de situations, dans le précaré français, on a vu les Américains intervenir pour rappeler, par exemple, les notions qu'eux-mêmes ont soutenues dans ce qu'on appelle la charte de l'Atlantique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette coalition existe depuis toujours. Il y a eu un grand prétexte qui a été prouvé à l'époque de la guerre froide qui a consisté à dire que chaque fois que vous êtes du côté soviétique, donc vous êtes nos ennemis. Nelson Mandela l'a rappelé lorsqu'il a été sorti de prison. Il a fait le tour du monde. Il est arrivé aux États-Unis. On lui a posé la question est-ce qu'il n'était pas gêné d'avoir l'appui d'un dictateur comme Fidel Castro. Mandela a dit « Vos ennemis ne sont pas forcément les nôtres. » Fidel Castro nous a aidés pendant la guerre contre, en tout cas, la lutte contre l'apartheid. Donc, ce n'est pas forcément notre ennemi. Il a fait la même chose avec Kadhafi. Lorsqu'il voulait aller remercier Kadhafi, les États-Unis se sont opposés pour dire que Kadhafi, entre la lividité sous embargo, que s'il prenait un avion, sa sécurité n'était pas garantie. Il est passé par les routes pour arriver jusqu'à Tripoli, Nelson Mandela. Donc, je pense que toutes ces leçons d'histoire doivent nous permettre d'éviter de nourrir des illusions sur les déclarations, sur les droits, sur la morale, etc. Il faut vraiment que le droit et la morale qu'on définissent toujours le contenu. Quel est le contenu que l'on donne à cela ? Oui, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, de plus en plus, on accuse ces panapicalistes d'être en lien avec, il faut citer, la Russie, alors que ce combat a commencé depuis fort longtemps, on a commencé à dénoncer, par exemple, le système français, les bases militaires en Afrique, la politique, évidemment, étrangère de la France en Afrique avec ce soutien, les différentes dictatures, on peut les citer en Afrique. Donc, on vient de trouver un autre prétexte qu'il faut finalement mettre au devant pour faire taire ces panapricanistes. Oui, c'est un nouveau prétexte. C'est-à-dire qu'il est quand même curieux qu'on explique aux Africains aujourd'hui que lorsque vous dénoncez l'existence des bases militaires françaises qui, dans beaucoup de pays africains, confortent plutôt les dictatures, lorsque vous dénoncez l'existence d'un système monétaire qui n'est pas maîtrisé par les Africains, lorsque vous dénoncez, par exemple, le pillage des matières premières, le pillage des ressources naturelles, les exemples sont très concrets. Moi, ici, par exemple, le Congo, Brazzaville, nous sommes un pays dit pétrolier, mais nous avons à tout moment des pénuries de carburant, de carburant qui coûtent excessivement cher, nous sommes à peine 5 millions d'habitants, sinon moins, on a du mal à s'approvisionner en carburant, alors que c'est la ressource principale budgétaire de notre pays. Mais qui voit tant ? On voit bien que ceux qui exploitent cette ressource, c'est bien les anciennes, enfin toujours, les sociétés européennes et les Français sont en bonne place. Alors, lorsque vous dénoncez cela, est-ce que cela a à voir avec, par exemple, les situations des Français moyens à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, etc. Il faut juste dire qu'il y a une mauvaise foi caractérisée de la part de la France, parce que de tout temps, depuis les indépendances disons ratées, les Africains ont écrit, les intellectuels africains ont dénoncé de mille manières, de mille manières, les effets négatifs de ce néocolonialisme qu'on appelle aujourd'hui postcolonialisme, mais peu importe, ils ont toujours dénoncé. Et donc, on a fait le choix de les ignorer et aujourd'hui que cela a pris une certaine ampleur, on considère qu'il y a une démarche express de la part des Russes ou des Chinois qui pousserait les Africains à être anti-français. Je trouve que c'est même une façon de nous infantiliser. C'est comme si nous sommes incapables de comprendre qu'entre les actions de l'AFD pour soutenir les ONG et les actions par exemple des sociétés qui viennent exploiter nos ressources en lien ou encore en complicité avec nos dictatures, nous ne sommes pas capables de dire que l'un n'est que le prétexte de l'autre. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qui peut expliquer ce déni de la réalité de la politique étrangère française en Afrique au point de penser que les jeunes générations actuelles africaines sont instrumentalisées par les panafricanistes parce que selon Paris ces jeunes sont nés après les indépendances après la colonisation donc ils n'ont pas connu la colonisation donc il n'y a pas de raison qu'ils aient un sentiment comme ils disent eux-mêmes anti-français qui est finalement et en réalité un sentiment anti-politique étrangère de la France en Afrique. Le déni du continuum colonial est un argument de l'extrême droite européenne et je suis même étonné que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en France qui disent qu'ils sont contre l'extrême droite utilisent cet argument finalement pour nier des situations réelles en réalité. Ce déni s'explique en particulier par le fait que la France n'a jamais accepté la situation de décolonisation demandée par les Africains de tout temps. La France fait mine de voir la réalité et donc pour continuer à entretenir un certain discours un discours qui au final veut faire passer la France comme le pays le champion des droits de l'homme et donc ce discours est battu en brèche par cette réalité africaine et donc la France a du mal à accepter en fait le déni est surtout avancé pour cela le déni est avancé pour maintenir un certain discours discours sur la démocratie discours sur les droits de l'homme alors que dans la réalité les Africains ont affaire à des dictatures qui sont en général confortées par la France ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause endogène mais on sait bien qu'une bonne partie des dictatures d'ailleurs vous le voyez bien lorsqu'il y a une élection en Afrique il suffit que le président français ait fait une déclaration pour dire que bon le scrutin a eu lieu nous saluons l'élection de telle ou telle personnalité tel dictateur africain et c'est fini pour ce dictateur le quittus est donné c'est à dire que n'importe quel autre président du Pérou je ne sais pas de quelle autre partie du monde ferait la même déclaration ça n'a pas plus d'importance que la déclaration du président français vous le savez comme moi d'ailleurs et comme beaucoup d'autres que les puissances colonialistes en fait utilisent depuis les indépendances les hommes acquis à leur cause et qui ont essayé de mettre à la tête des gouvernements fantoches en Afrique mais qui finalement eux aussi à un moment donné se prévalent être des panafricanistes j'ai bien envie de savoir avec vous qu'est-ce que vous entendez vous par panafricaniste important effectivement lorsqu'un discours comme ça est développé qui fait le mélange le genre entre le panafricanisme et certaines actions coups de poing parfois de caractère plutôt plutôt de l'ordre de la propagande que l'on associe ça au panafricanisme si on devait définir le panafricanisme on peut partir sur deux axes le premier axe le panafricanisme est un mouvement c'est-à-dire que c'est un mouvement qui en son sein regorge beaucoup de choses par exemple la négritude le rastafarisme c'est aussi le panafricanisme d'une certaine manière tous les mouvements culturels de nature à revaloriser le passé la personnalité africaine qui a été tant malmenée par des siècles de domination ça c'est ce qu'on appelle la dimension mouvement et vous avez la dimension beaucoup plus politique la dimension politique du panafricanisme peut être en fait comprise autour de quelques concepts le concept de l'unité le concept de la résistance le concept de la souveraineté et le concept de la renaissance si nous prenons le cas du premier point qui est donc l'unité l'unité dans le panafricanisme est quelque chose qui précède même ce que nous appelons le panafricanisme aujourd'hui parce que le mot panafricanisme a été forgé il y a deux ou trois siècles alors que l'unité est un concept politique opératoire qui est en Afrique depuis des millénaires c'est à dire que lorsque les Africains ont eu tendance par exemple à s'organiser autour des royaumes c'est l'unité c'est la fédération de plusieurs groupes qu'on a mis ensemble quand le roi Narmer en Égypte fait l'unification de la haute et de la basse Égypte c'est l'unité quand on crée l'empire Zoulou etc donc ça veut dire que la tradition unificatrice est très importante en Afrique depuis très longtemps et le panafricanisme reprend le concept d'unité pour dire que depuis deux ou trois siècles ou quatre siècles si vous voulez des dominations que nous avons connues la perte de souveraineté l'unité est devenue indispensable pour quelles raisons parce que ceux qui nous ont dominés ceux qui ont pris notre souveraineté ont commencé d'abord par diviser et donc dès lors qu'ils divisent vous devenez fragiles et faibles donc ils peuvent opposer les uns contre les autres à partir de cela le panafricanisme postule que nous devons être unis pour faire franc pour qu'on ne puisse pas laisser en tout cas la possibilité à ceux qui ont des comportements velléitaires de nous diviser deuxièmement j'ai parlé de la résistance la résistance est associée à l'unité dans la mesure où toutes les tragédies que nous avons connues si nous sommes encore là monsieur Christian Perrin que nous parlons ensemble c'est parce qu'il y a eu résistance on n'a pas gagné la bataille encore mais nous avons résisté pour être là sur le continent en quelques mots pour ceux qui nous suivent parce qu'évidemment c'est un long développement en quelques mots en quelques deux trois mots comment peut-on résumer le panafricanisme on peut résumer en tout cas le panafricanisme politique par la recherche de l'unité politique c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les Etats-Unis d'Afrique afin de réaliser la renaissance africaine alors quand on a dit ça il faut rentrer dans le détail ça veut dire que le panafricanisme est un concept politique qui nous permet justement de recouvrir notre souveraineté vis-à-vis de la domination extérieure c'est celle en tout cas en particulier qui nous a affaiblis ensuite de l'intérieur l'unité de l'intérieur ne peut pas se faire sans justice c'est-à-dire qu'on ne peut pas mobiliser les populations pour faire bloc pour faire unité quand on les divise pour pouvoir les dominer et espérer de ces mêmes populations de constituer le bloc contre l'impérialisme contre les dominations c'est pas possible c'est là qu'intervient la question de savoir si le panafricanisme est compatible avec la dictature non le panafricanisme ne peut pas être compatible avec la dictature ça veut dire que si le panafricanisme est compatible avec la dictature donc le panafricanisme est devenu disqualifié pour combattre l'impérialisme puisque l'impérialisme est une forme de dictature aussi donc on ne peut pas d'une part dire que nous combattons la dictature venant de l'extérieur tout en faisant la dictature intérieure et être à l'aise avec ça non donc le panafricanisme et dictature sont totalement contradictoires d'où l'idée que les chefs d'états africains qui sont contre qui les populations reprochent des politiques tribalistes pour dire le mot des politiques claniques ne peuvent pas être des panafricanistes si on veut être rigoureux avec le panafricanisme ils ne sont pas panafricanistes ils ne sont pas panafricanistes doublement parce qu'en général ces dictatures font aussi le lit de la domination extérieure donc ici le panafricanisme est une vraie propagande est une imposture est une escroquerie intellectuelle qu'il faut appeler comme telle donc ces chefs d'états africains qui une fois l'an vont à Addis Abeba pour proclamer leur attachement à l'unité africaine parce que l'institution s'appelle comme ça l'unité africaine donc union en tout cas union africaine ou hier encore organisation de l'unité africaine ça c'est de la propagande le panafricanisme doit être dans le concret le panafricanisme ça suppose que on se bat effectivement contre la domination extérieure en même temps de l'intérieur en fait de la justice il n'y a pas d'unité sans justice pourtant il y a bien des dictateurs connus on n'a pas besoin de citer leur nom mais qui aujourd'hui prennent évidemment le dessus dans ce combat du panafricanisme comment finalement arriver à identifier cela à déceler cela vous qui êtes dans ce milieu là question de dire aussi aux jeunes africains de faire très attention aux discours qu'ils entendent aux personnes qui viennent vers eux comment les dissocier en fait l'avantage du panafricanisme c'est que c'est une idéologie politique qui a des références donc la notion de la conscience historique est très importante je vous prends un exemple pour nos jeunes qui aujourd'hui se déclarent panafricanistes ils peuvent regarder le profil des figures du panafricanisme je prends ici l'exemple de Cher Antadio qui est une figure du panafricanisme par excellence qui a été à la fois scientifique et en même temps homme politique vous remarquerez qu'on parle très peu de Cher Antadio politique on parle de Cher Antadio comme historien comme égyptologue comme linguiste comme physicien nucléaire tout ce qu'on veut jamais comme politique or Cher Antadio toute sa vie durant depuis qu'il était étudiant il a été à la fois militant politique et scientifique il était l'un des responsables de la Féan à l'époque où l'on négociait ce qu'on appelait la loi cadre en France donc entre à peu près 55 et 50 et 60 Cher Antadio qui était parmi les premiers dirigeants de la Féan a considéré que les étudiants africains qui étaient en Europe constituaient en tout cas la première la ligne avancée de l'opposition contre le maintien de la colonisation et ensuite il est rentré au Sénégal il a créé trois parties politiques de son vivant d'abord le bloc des masses le Front National Sénégalais son dernier parti c'était le RND le Rassemblement National Démocratique et Cher Antadio qui d'ailleurs était élu député il fut un temps dans son parcours politique il a dû renoncer à aller siéger au Parlement parce qu'une figure sénégalaise très importante qu'on appelle Mamadou Diya était mise en prison par Senghor donc c'est pour dire que Cher Antadio considérait que ses idées au niveau des sciences en tout cas de la linguistique de la philosophie de l'histoire africaine n'avaient de chance de prospérer sur le plan politique que s'il y avait un système adapté pour cela donc il était cohérent dans son ensemble donc il faudrait que les jeunes aujourd'hui regardent les figures panafricanistes pour pouvoir se distinguer très clairement entre ceux qui font de la propagande au nom du panafricaniste et alors que ce sont des crapuleux dictateurs c'est le mot donc il faut absolument qu'ils aient des références pour pouvoir se situer dans ce jeu aujourd'hui Que pensez-vous finalement du copinage entre certains chefs d'État dont on sait qu'ils sont vraiment des dictateurs qui financent finalement certains médias panafricanistes et qui ont la même mise sur ces médias ? Non, je pense que c'est de bonne guerre parce que le problème c'est que les panafricanistes eux-mêmes sont trop absents du monde politique les panafricanistes sont trop dans le secteur du militantisme actif et il le faut mais il faut que beaucoup plus de panafricanistes rejoignent le champ politique pour démasquer pour mettre en état de clarification ce genre de confusion je vous rappelle que la plupart de nos chefs d'État lorsque nous avons fait la fameuse décolonisation les premiers chefs d'État étaient contre la décolonisation si je prends le cas du Cameroun par exemple vous avez le président Haïdou le premier président du Cameroun qui était contre l'UPC qui voulait l'indépendance immédiate et il était même de ceux qui envoyaient des fax à l'ONU pour dénoncer les actions de l'UPC pour dire que c'était des actions anti-blancs des actions etc. et il était le premier à se déclarer père de la nation une fois que l'indépendance était acquise alors qu'il n'en voulait pas la plupart de nos chefs d'État sont devenus des marx-léninistes lorsque c'était à la mode ensuite dans les années 90 c'était devenu pas très commode de se dire marx-léniniste puisqu'il y a eu la chute du mur de Berlin tous s'appelaient maintenant démocrates et aujourd'hui on voit bien que la démocratie depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui à peu près 30 ans la promesse n'a pas donné finalement les résultats escomptés on a récupéré le pouvoir du peuple par divers moyens soit des coups d'État constitutionnel soit des coups d'État militaire tout ce que vous voulez et donc le panafricanisme étant à la mode alors qu'ils avaient tous peur de se déclarer panafricanistes dans les années 70 parce qu'on a tué les panafricanistes de la façon la plus sauvage on peut se rappeler de Patrice Momba qu'on a mis dans de l'acide on peut se rappeler Thomas Sankara on peut se rappeler Amélie Cabral etc. et donc à cette époque il n'était pas bien de se nommer panafricaniste mais aujourd'hui le panafricanisme est devenu populaire ses chefs d'État comme hier sans conviction il se disait marxiste-léniniste après démocrate libéral ou je ne sais pas de quelle autre obédience encore aujourd'hui se définissent comme panafricanistes donc c'est vide il n'y a pas de contenu et donc s'ils dépensent autant d'argent pour soutenir des médias qui peuvent les faire passer pour des panafricanistes sans conviction ce sont les outils qu'ils utilisent aujourd'hui il faudrait que les panafricanistes s'organisent pour préparer des ripostes pour moi la première des ripostes c'est qu'il faudrait que le champ politique africain soit inondé de panafricanistes il ne faut pas faire de confusion c'est-à-dire qu'il y a des militants panafricanistes et des activistes panafricanistes mais il faut qu'il y ait plus de panafricanistes qui proposent des programmes politiques panafricanistes concrètement pour pouvoir proposer aux populations des alternatives et en cela s'ils rentrent en campagne politique ils pourront démasquer ils pourront faire le travail de dénonciation de ces impostures intellectuelles et politiques voilà on va donc terminer par cette question que peut-on donc retenir du passage sur cette terre du professeur Kalala Omotundi bon j'ai eu l'occasion de faire une petite intervention de six minutes à peu près pour rendre hommage à le professeur Kalala Omotundi je voudrais dire que lorsqu'une figure de cette nature de cette envergure nous quitte cela fait très mal mais cela fait très mal encore lorsque vous avez eu à un moment donné un compagnonnage comme je le disais dans la vidéo en hommage moi je l'ai connu il y a plus de 20 ans ce n'était pas le Kalala Omotundi que nous connaissons tous aujourd'hui toujours passionné nous étions dans les balbutiements eux ils étaient sur une ligne beaucoup plus sur les humanités classiques nous aussi d'ailleurs pour l'époque mais déjà on se profilait vers la politique mais on avait toujours cette passerelle commune de dire que les humanités classiques africaines vont servir de prise de conscience à ceux qui vont s'engager sur le plan politique je peux dire que c'est un frère qui a tout donné qui à l'origine et ça aussi c'est très important pour les jeunes à l'origine n'était pas destiné à faire ce travail d'historien sa base de formation c'est d'abord la communication il a fait des études de communication et il s'est investi dans le cadre des associations panafricanistes pour pouvoir s'instruire se former sans cesse pour amasser toutes ces connaissances qu'il a eues et comme c'est un communiquant assez efficace il a su comme ça partager à des millions de personnes les connaissances qu'il avait pu accumuler donc c'est une grande perte pour nous tous Kala Omotunde est un personnage qui était complet je pense parce qu'il y avait d'abord cette dimension historique théorique culturelle mais il y avait aussi la dimension pratique nous avons il fut un temps pour votre information pensé à faire ce qu'on appelle organiser le prochain congrès panafricaniste avec nous avec les panafricanistes des Etats-Unis comme Amam Azamay le groupe Afrocentricité internationale mais on n'a pas pu réaliser tout ça parce que nous avons eu des difficultés plutôt financières donc c'est un nombre d'action aussi qu'il faut retenir et son héritage est très important je pense que beaucoup de jeunes vont se retrouver vont retrouver la conscience historique en suivant ces vidéos et je ne peux que le conseiller aux jeunes alors évidemment nous sommes donc à la fin de cette émission mais en guise de mot de la fin je vais vous laisser plutôt nous présenter votre ligue panafricaine Oumoja Congo et nous dire évidemment qu'est-ce que cela veut dire Oumoja c'est un terme qui semble un peu étrange pour certains pourquoi pas bon je vais commencer par ça par Oumoja Oumoja veut dire un unité en Swahili en fait quand on dit Oumoja en fait tirer ligue panafricaine Oumoja Congo ou Côte d'Ivoire ou Niger tout ce qu'on veut c'est pour dire qu'on aurait pu s'appeler simplement unité Oumoja donc c'est pas une phrase en fait c'est deux mots Oumoja ou ligue panafricaine donc unité des panafricanistes c'est pareil alors nous avons pris ce nom Swahili pour quelles raisons d'abord parce que le Swahili est une des plus grandes langues africaines une langue historique une langue qui a été choisie par le président Nyerere lorsque la Tanzanie accédait à l'indépendance pour faire la langue officielle à l'époque il était critiqué pour cela on a dit que oui la Tanzanie allait prendre du retard il fallait prendre l'anglais ou le français etc. je suis sûr que si l'on compare aujourd'hui l'état de la Tanzanie de tous les pays qui ont pris le français ou l'anglais la Tanzanie n'est pas forcément en retard donc le Swahili a pris une avance extraordinaire parce qu'en faisant du Swahili la langue officielle l'état Tanzanien a investi la langue elle est devenue scientifique en forme jusqu'à l'université en Swahili et c'est ce que beaucoup d'états africains auraient dû faire dès les années 60 ça ne veut pas dire qu'il fallait refuser le français ou l'anglais ou l'allemand je ne sais quoi d'autre alors donc la Ligue panafricaine est une organisation panafricaniste qui a pris comme idéologie la réalisation des Etats-Unis d'Afrique mais au passage cela passe par un engagement politique il faut investir le champ politique nous estimons que le panafricanisme ne peut pas arriver ne peut pas se réaliser sans le pouvoir politique une idéologie qui prône un Etat fédéral qui prône une armée commune qui prône une monnaie commune qui prône des universités communes ne peut pas se réaliser autrement que par la possession du pouvoir politique qui est à même de le résoudre donc nous pensons que les panafricanistes doivent rejoindre le champ politique la Ligue panafricaine de Moja appelle tous les panafricanistes en tout cas ceux qui le peuvent à passer par la case du combat auprès des populations pour qu'ils aient l'eau courante facilement pour qu'ils aient l'électricité etc. et surtout le panafricanisme deviendra concret pour les populations parce que sinon ça reste quelque chose de lointain parce que les populations africaines qui eux vont faire le panafricanisme concrètement si les panafricains ne se battent pas à leurs côtés pour leurs besoins quotidiens on aura du mal à les mobiliser contre les puissances internationales donc il faut rendre le panafricanisme concret et tout près des populations et vous avez coutume de dire Oumoja pour dire Ningou voilà Oumoja Ningou ça veut dire l'union fait la force nous l'avons aussi pris en Swahili pour dire que effectivement si nous sommes unis ça répond aux problématiques que nous avons développées tout à l'heure sur le tribalisme sur le planisme mais on ne peut pas être unis dans l'injustice on ne peut être unis que dans la justice et ça c'est l'erreur à ne pas commettre sans justice dans l'unité nous ne pourrons pas mobiliser positivement avantageusement les populations contre les combats des défis contemporains qui nous concernent tous en tout cas merci l'union fait la force tout le monde s'en rappelera merci monsieur Inda Djogen d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes président de la ligue panafricaine Oumoja Congo vous étiez là en train d'échanger avec nous sur le thème le panaficalisme face aux dictatures en tout cas merci d'avoir fait mon de votre disponibilité merci beaucoup Christian Perrin et je suis très heureux d'être venu encore sur ce plateau je vous en prie à vous aussi mesdames et messieurs merci de nous avoir encore consacré votre temps si précieux à nous suivre et comme d'habitude je vous invite à liker à partager cette émission pour nous aider évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs mais aussi à vulgariser l'information je ne cesserai de vous rappeler on a besoin vraiment de votre aide pour beaucoup faire et mieux faire on se dit donc au revoir et à très bientôt merci téléspectateurs